Ce vendredi 13 août 2021, TF1 diffuse le deuxième numéro de Marble Mania. Camille Combal sera accompagnée de Johan Rioux pour la présentation du programme. Une fois encore plusieurs personnalités s'affronteront à travers une course de billes pour le moins original. En effet, Camille Serre, Lola Dubini, Baudet, Titoff, Jean-Luc Lemoyne et Franck Leboeuf tenteront de remporter leurs matchs respectifs. Johan Rioux, découvert sur la chaîne l'équipe, comment tracer rencontres au sommet. Une situation qui n'a pas manqué de déstabiliser l'acolyte d'Emmanuel Bern. Alors oui, j'avais l'impression qu'en TF1 m'a appelé révèle-t-il dans le club de l'été d'Europe. Je me suis dit oh là là, est-ce qu'il faut que je fasse moins, est-ce qu'il faut que je me retienne et tout de suite. TF1 et Arthur, qui est le producteur du programme, m'ont dit au contraire, Johan. Il ne faut pas avoir la pression, il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu sois comme sur la chaîne l'équipe. Comme quand tu commentes les courses de caisse à savon, le foot, sur l'équipe. Johan Rioux n'a ni eu à filtré ses propos ni à se censurer. Le journaliste sportif sait même plus aux commentaires de ce jeu. Qu'il n'hésite pas à comparer au football. Vraiment c'est de la rigolade, c'est de l'amusement. C'est du divertissement. Ce qui est dingue, c'est que comme les billes vont plus vite que les joueurs de foot. Même de Ligue des champions, eh bien mon rythme et mon débit sont encore plus mitraillettes que d'habitude ajoute-t-il. Le 25 juin dernier, le premier numéro de Marble Mania n'avait pas vraiment séduit le public de TF1. La prestation de celui qui apparaît également dans les grosses têtes sur RTL avait divisé les internautes, critique sur son débit de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada